Allo, 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 bonjour à tous, bienvenue pour ce super match, la vraie grande finale Q contre Camorx, tandis que Acerdinita c'est en train de se jouer en ce moment même. Voilà voilà. Peut-être que le Julo va me rejoindre, je ne vais pas la map. Donc voilà c'est la finale Lover Bracket, on arrive à l'aigu, mais c'est une prochaine la Celle commence. Q contre Camorx. Sous-titrage ST' 501. 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 Parfait, on a YoYoshi qui est parti en live et on a Zatox aussi, parfait. Monce aussi qui a fait une erreur. On n'est plus que 3 à côté qu'à Morx, parfait. Date début de map. Voilà, bébé qui fait une erreur. Bon, je pense qu'on aura personne à l'arrivée en fait. Bon, voilà un round de... Il y a Didou, il y a Didou. Il y a Didou seul contre tous. Ah, il a failli taper. Il a pas tapé. Du coup, premier round pour les Q, qui ont juste à finir la map. Voilà, voilà. Ouais. Là, les Q sont super overtrained. Dès lundi, ils étaient chauds. Ouais, bah en même temps, ils le méritent. Parce que bon, depuis le début de la compétition, ils ont pas raté de no life. Ouais, ouais, ouais. Alors que nous, bon, bah voilà, c'était un match... Razer qui crache aussi, mais décidément. Et du coup, Didou qui passe, Fake qui passe. Non, ça reste un point pour les Q, je pense. Beaucoup d'erreurs quand même. On a que 3 temps inférieurs à une 4, quoi. Ouais. Et il y a bébé qui est le premier... Ah non, et on a eu un LOL de fake aussi. Typical fast run. Do you guys avec lag ? Ouais, moi j'ai des lags sur le server, mais bon. Ok. Ah tiens, Alexor, c'est sur le stream. Cool. Coucou Alex. Coucou. Là, je crois que quelqu'un a déjà eu un bug dès le début. Combien de viewers as-tu ? Là, 3. 3 viewers. Ouais, Didou là qui est en mode crash. Je veux dire à la compagnie Haneux de venir sur le stream. Parfait. On fait donc ça. Donc là, on a déjà perdu Haneux. Enfin Haneux, putain, on est d'accord, Didou. Pardon. Putain, ça promet. C'est cool. Pourquoi je ne vois pas ton stream chaque fois ? Zatox qui crash. Parfait. Quand tu... Attends. Attends. Je vais dessus. Voilà. Ça va être plus simple. Un nouveau point pour les Q qui sont presque en ace. Il y a juste Yoshi qui... Ouais. Qui tient à côté Kamorx. Ouais, Yoshi qui a fait l'erreur. Parfait. Un bel ace pour les Q, tranquillement. Ceux-ci font une erreur à la fin. Ouais, c'est des temps qui sont... Qui sont possibles de réduire. Franchement... Ce n'est pas des temps énormes. Ah non, il n'y a que deux temps inférieurs à une 3 quand même. Ce n'est pas la mère à voir. Du coup, c'est une bonne technique de mettre la pression dès le début comme ça, au final. Tu vois, ils étaient déjà sur la map et tout. On arrive, hop, ils lancent. C'est vrai qu'on joue toujours sur les serveurs des autres. Donc bon. 2-0 pour les Q. Voilà, Yoshi dès le début qu'il prend un slowdown. À part ça, il n'a pas encore eu d'autres crashs. C'est presque miraculeux. Si Didou quand même. Didou qui a déjà fait deux matchs de merde, il me semble, et d'un match qui fait des super temps en train. Et qui fait des matchs pourris. C'est la pression, je pense. Je pense qu'il ne tient pas trop la pression. C'est l'image. Il y a Yoshi qui s'envole. Oui. Pourtant, il y a quand même juste un safe. C'est vrai qu'il faudrait peut-être arrêter de crash côté Kamors quand même. Il faut savoir ce que ça donne quoi. Je pense pas que c'est la mort de Régu en 1-2. Alors, on s'est quand même un peu plus disputé là. On arrive au passage difficile, milieu de map. Mirage gauche là, super serré. Un bébé qui crash. Ah non pas un bébé. Il y a de l'autre du coup. Thetox qui prend une ligne bizarre, mais ça passe bien. Du coup, on a quand même 3 cas mort sur la fin. Ah, dommage fake qui se fait remonter. Ouais, ça ne passe pas du tout. Ça ne suffit pas. Ils sont que trois quoi. Il y en a trois, mais ils ne sont que trois. Bon, on a des plus difficiles un peu pour les Kamors là. Ouais, de toute façon, à deux ou trois, c'est compliqué. Pendant qu'on a au niveau des points, on a Awe qui a 24 points. Arnie, 21. Monce, 21. Razer, 19. ABB et Faye qui sont à 17. On va à l'ordre à 14. Didou, à 13. Atox à 12. Et Uchi à 7. On voit déjà au niveau des points, les Q sont largement nombreux. Ouais. Dinitas gagnait 3 euros et Acer gagnait 7-6 la map. Alors on verra. De quoi ? Dinitas gagnait 3 euros et c'est Acer qui a gagné 7-6 la map. D'accord. Il me semble. Bref, c'est de mieux en mieux pour les Kamors. Ils commencent à s'échauffer, tout ça, tout ça. On a toujours ABB, fake. Non, pas fake. Du coup, Didou. Il y a Uchi tout en arrière. Ouais. Là, c'est... Oula ! Un autre riff de Howe. C'est une occasion pour les Kamors. C'est une occasion pour les Kamors. Il y a juste à safe la fin et ça ira. Un point pour eux, je pense. On a perdu un autre Q, il me semble. Du coup, il reste plus que... Oh là là. Ah ouais. Bon, il est au fond là. Il est clairement au fond. Putain, il y a Asatox et Didou qui prennent des lignes différentes. On a vu deux orcs qui ont pris un appareil sur le train bleu. Ouais, mais du coup, je ne sais pas si... Ça leur a fait perdre du temps, je crois, au final. Enfin... C'est bizarre de passer à gauche comme ça. Ouais, ils avaient pas assez... Ahaha, Alex ! J'ai spoilé Alex ! C'est vrai que c'est un jeu en train de se jouer en ce moment. Alors, pour ceux qui veulent aller voir des lives après, bon. Il y a le lab, il y a Sabre qui stream avec Znik, je crois. Ouais. Pour aller voir plus tard. Ouais, il y a la TV de Frooseboe, la TV de Star. Ouais, mais après, c'est les gens qui jouent au moins Sabre, ils jouent pas. Bref, là, c'est Arny qui est parti un peu derrière. On est quand même à un premier point qu'à Morx. Il y a Mania Flims, je ne sais pas ce que c'est Mania Flims. Si c'était Mactu ou... Ah oui, non, c'est un nouveau... Un nouveau projet qui a été lancé comme Mactu fait. C'est... Bref. Arny aussi qui a tapé. Du coup, les Kamorx qui sont bien devant là. Encore une fois, s'ils savent bien, je pense que ça ira. Didou, ABB, Zatox devant. Pour une fois, les 5... Les 5 sont là, côté Kamorx, pour le coup. Donc c'est bien. S'ils peuvent remonter à 3-2, ce serait... Pour une fois, ouais. Ouais, 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 bah oui, c'est pour ça. Oh, c'est un petit bug. Ils sont loin d'étendre. Oh là, non, Zatox qui tape. Là, on arrive au passage très difficile. Ça passe pour tout le monde devant. Toujours Didou qui est tout devant. ABB. Il y a Razer et Monst qui suivent. Et puis Fake derrière. Je pense que si Didou et BB finissent tous les 2 devant, ça ira. Oh, BB donne l'erreur. Dommage. Fake, il tape aussi. Oh là là. Bref, ça fait quand même un point Kamorx. Ouais, un joli temps de Didou. Ouais, Didou de 21. Bah, en train, c'est ce qu'il sortit. Il en sortait comme ça des plusieurs. Donc c'est vrai qu'il arrive à se mettre dans le focus. Didou, il peut vraiment faire des bonnes choses. Pas fait exprès à BB. Heureusement qu'il le dit à BB. Parce qu'on pensait qu'il avait fait exprès. Encore un se donne au début, ça c'est vraiment dommage. Qui lag ? C'est moi ? Non, c'est moi, c'est moi. Euh... Ouais, bah par contre, AB... C'est qui du coup ? C'est Zatox qui est... Qui est pas là. Ouais, Zatox a 8 secondes de retard. Ah oui. Du coup, voilà. Une erreur de Didou. Bref, on arrive à un nouveau point pour les Q. C'est vraiment décousu, hein. Les Kamorx, là, ils sont mis dans 2 rounds. Ils étaient dedans, puis... Là, ça repart... Et... Les Acer ont gagné contre Dimitas. Ah bah voilà, nouveau spoil. Désolé Alexor, mais... Ouais, bah Alexor, le tank... En même temps, vous faites des techniques, voilà. Vous pressez pour vite y aller, vous savez très bien qu'on est pas chaud. C'est une bonne technique d'un côté, hein. C'est... C'est votre serveur. Ouais. Par contre là, point Q tranquille, encore une fois, les Kamorx dès le début, ils ont crash comme des... Voilà, c'est... C'est n'importe quoi. Une manque de constance, quand même. Allez, on essaie d'oublier ce round. 4-2 du coup pour Q. On va en 7, à 3 points d'avoir la map. Ce qui est dommage, c'est de voir des crashs en début de map comme ça, je veux dire... Après, les demi-maps sont assez difficiles sur SPAC. Allez, on se reprend en 4-2. Ouais, on a... Encore un slowdown au début. Ouais. Bah j'ai... Moi aussi, je l'ai eu pas mal de fois pendant l'entraînement, je sais pas du tout comment... C'est un petit touch, je crois. Oh bah Arnie, Arnie out. Arnie a 5 secondes de retard, c'est bon. C'est trop loin. Devant, il y a Didou qui est un peu en retrait, mais ça va. On va dire, vu les crashs, il peut quand même finir premier quasiment ABB là, qui... Qui a crashé. Warlord qui a pris un peu de retard aussi. C'est toujours serré devant. Devant, c'est bien bien plaqué encore. Ouais, ça se joue en... En 17 centièmes pour le... Sa bataille. Fake. Ah, c'est fake qui a mal pris la... Le saut qui a eu du mal. Du coup, ça part quand même avantage des Q. Ils ont deux devants, Razer et Mons. Yushi est là qui fait une petite erreur. Il a... Il s'en est quand même bien sorti. Ouais, parce que j'ai cru qu'il l'avait pas touché moi. On arrive au passage compliqué. Est-ce que ça va... C'est Awei qui fait l'erreur sur ce passage. Ouais. Là, Yushi qui nous drift. Du coup, on arrive sur la fin. Ouais. Les attaques qui prend toujours cette fin, hein. Qui part du temps, c'est... Ouais. On a quand même deux Q à la fin. Donc, ça fera un point pour le jeu. Oh. Quoi que... De rien. On a quand même bien pas tué. Non, je pense Annie va finir. Donc, si... Oh. 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 Qui arrive à finir sinon ça aurait fait un point pour... C'est 20-27. C'est obligé. Ouais, ça aurait fait un... Ouais, 20-27. Ouais, 20-27. Ça aurait fait un match nul. Dommage pour les K-Morx. 5-2 du coup. Ça... Ça sent bon pour les Q. Ils ont réussi à prendre assez d'avance au début. Ils arrivent à tenir maintenant. Au point, c'est Razer et Mons qui en ont le plus. On les a vu au round d'avant. Et on a... Apparemment, on a Frostbull qui a pleuré en stream. Non, mais c'est un fake. Enfin, c'est pas... Ouh là, ABB. ABB qui va devoir respawn. Parfait. Bon, bah voilà les Q qui vont gagner l'av tranquillement. Juste à Régu. Ouais, ouais. Bah ils sont Régu. On le savait qu'ils allaient être Régu. Ils sont Trains aussi en fait. Je pense que ça peut jouer. Oui, aussi. Ils sont... Oui, ils sont Trains, voilà. Moi, j'ai eu personne de la semaine aussi. C'était pour ça. Ouais, ouais, non. Chez nous, non. Chez nous, pas tant que ça. Alors que dès lundi, ils étaient là. Ouais. Dites-vous encore premier. Dommage. Il y a une de cinq pour le meilleur Q, c'est pas non plus miraculeux. Mais c'est bien, ils ont compris comment ça marchait. Et on a six viewers, donc on a un viewer de plus. Je sais pas qui c'est. Yoadif. Ah oui. Du coup, six deux les Q qui vont mettre la map tranquillement dans quelques rangs. Sept viewers, ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est encore. Bah après, si l'inita ça sert, c'est fini. Qui sait peut-être ? Ah oui, ça va finir. Ils ont Assa à gagner. C'est dommage, parce que là, Frost s'est dit qu'il prend sa retraite, entre guillemets. Donc... Pourquoi qu'on s'est dit qu'il prend sa retraite ? Bah, suite au problème qu'il a eu, etc. Ah non, 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 non. Mais il a juste rangé. Il a aussi dit qu'il jouait pas et qu'il y avait des fouines, t'inquiète pas. Non, mais... Il a dit qu'il a arrêté de faire des tournois en ligne et tout. Oui, oui, voilà. Il a fait le focus sur sa race et tout. Enfin... Voilà, après on verra, mais bon. On verra. Il a aussi dit qu'il jouait pas ce soir. Bon. C'est pour ça. Bref, on en parle, on en parle. Mais là, c'est quand même pas trop mal pour Camorx. Ils sont plutôt au milieu. Il y a Didou toujours côté Camorx qui est devant. Oh, ABB qui a encore tapé à la fin, quoi. Sérieux ? Bah là, par contre, ça nous fait perdre le point, du coup. GG. Bah, dommage à Didou. Il était vraiment bien devant, quoi. Bon. Bah, tant pis. Bah, de toute façon, c'est tout à fait normal. GG au cul pour cette map, en tout cas. 1-0 du coup. Bon. Bah... Je suis un peu déçu pour Didou parce que bon, c'est la première fois qu'il... Enfin, c'est... C'est pas la première fois. C'est... C'est... Ça fait 2 match de suite qu'il fail. Et là, il fait un bon match. La team suit pas. Bon, c'est un peu dommage. On va donc arriver sur F2X de Roa et Omnipot. Ouais. Bah, moi, je vais te laisser parce qu'il faut que je... Ouais. Bonne chance à toi. Merci. A toute. F2X de Roa et Omnipot. Voilà donc, la map de Roa et Omnipot, F2X, donc 15€ pour les Q, 7 2 sans appel sur la première map. J'espère qu'on sera un peu plus chauds sur les autres, un peu plus rigoureux, tout ça tout ça Ouais sorry Alex, sorry sorry Ouais la map est cuté Ouais, on a Horace, Fer, qui a cuté la map A part ça encore une fois on a les Initas, les Acer, et puis derrière les Q, et on a un peu de Kamorx aussi, dans les dédits Ah non Alex, reste, reste avec moi please Ah mais j'ai pas mal de viewers là On parle pas de tout ça, on parle pas de tout ça mais c'est pas grave Côté Q on a Rammus, Mons, Adrie, Razer, Nymph et Awe, Awe il est là Et côté Kamor je sais pas J'en ai pas trop la map, bon je sais qu'on aura Angelus, Scream, Waziman, ouais, Fake, ensuite Uzatox, Yoshi Une map facile, surtout quand on arrive au saut, on va se mettre sur Mons, faut être sûr d'avoir de la vitesse Il faut quoi someone ? Bah someone il est commentateur StubiTV, on est pas sur StubiTV Alex Et puis même pour StubiTV il était pas chaud ce soir Et puis on avait pas du streamer pour Aserdinitas Bah oui je suis abandonné tout seul sur mon live La prochaine fois Alex je te filme mon Skype et tu viendras avec moi Quand je jouera à l'ESL Pas mal ça devra du commentaire des deux teams en même temps Enfin sur le même live Je joue la map d'après Diff si on va jusque là C'est à dire que si on gagne celle-ci je jouerai Tuga Si on perd celle-ci je jouerai pas puisqu'on perdra 2-0 Et qu'on aura perdu la finale Allez GLHF Je crois qu'on est en train de faire la line-up côté Kamorx De toute façon Alex je lui ai appris alors Tente d'ajouter des Skype et tout Vas-y attends vas-y file ton Skype Alex Ah bah si t'as pas de micro Ouais Diff merci Go win les Kamorx Donc du coup Scream, Angelo, Yoshi, Waziman et Fake On est parti 1er round Sur F2X La map défoncer Avec un crash de Scream Ah bon stop and go dans le poteau On arrive à un passage un peu tendu ça passe C'est un peu mieux packer pour les Kamorx quand même On a Mons qui a pris le lead Sinon y'a Fake Y'a Awe, Angelo, Razer Yoshi Ouais non en fait Angelo qui fait une erreur là Fake qui fait une erreur aussi Ça sent bon pour les Q Encore une fois Issaif Il recue ça passe bien Ouais là on est parti tous les Kamorx Non c'est Awe qui sont tranquille devant Adry qui crash sur la fin c'est dommage Mais ça partira bien pour les Q quand même Ah non Waziman qui a gratté une place à la fin quand même Bref 1er round pour les Q à nouveau 29, 26, 1-0 du coup 2ème round Les Q qui sont à 6 points de gagner cette finale lower bracket Là on est en crash d'un rose Toujours Fake Fake à nouveau qui part devant Angelo qui prend un petit slowdown On passe sur l'herbe On va à droite Scream qui crash Angelo aussi Toujours pas de récu côté Kamorx Toujours pas Malgré des erreurs des Q quand même C'est toujours Fake qui reste devant par contre Il tient le coup mais je pense pas que ça suffira Oulah Awe Ohlala l'erreur d'Awe Du coup du coup du coup du coup Du coup ça fera un 28-27 pour Kamorx je pense Ouais Un bon coup de chance pour Kamorx là Awe qui a fait l'erreur à la fin Un partout du coup C'est bien on a encore une chance Même si c'est compliqué hein Beaucoup de crash côté Kamorx quand même Là les Q ils avaient le round en main Faut vraiment avoir une meilleure régule Pour les Kamorx assez Fake Il prend le poteau dès le début Fake il a fait un bon round d'avant donc là ça sent pas bon Les temps sont pas exceptionnels hein Pour l'instant on a vu quoi on a vu un 3-2 de Fake C'est pas... C'est correct mais c'est pas voilà Les Q voilà ils sont là Ils sont toujours 2-3 devant et euh... Et ils font le round tranquillement Du coup sans appel un nouveau point pour les Q Ils ont bien le match en main Même si on a encore une erreur d'Awe Voilà 4 Q devant Juste Waziman qui s'intercale Allez on est reparti 2-1 pour les Q donc Je pense qu'à moins d'un miracle ce sera pas possible pour les Kamorx Un gros manque de train Aucune régule Sur des maps quand même assez difficiles Voilà Scream Angelo pour les Kamorx qui tiennent Awe toujours côté Q Pas grand chose de dire hein Ça attaque pas vraiment ni rien Le seul but à ce niveau là C'est de... De jouer paquet De Scream, il ne faut qu'AkMorx qui reste dans le pack Il sera passé par... Par Adry et Mons Et Awe aussi 3 Q devant tranquillement Ouais Alex Du coup on se retrouvera Là c'est Adry, Yuyoshi qu'on a perdu au début Adry, Nimp Ça pourrait faire un point Kamorx C'est leur chance là Toujours Awe également ce côté Q hein Bah y'a pas de raison Alex hein Il se base pas sur la STC hein Donc euh... Vu que là c'est la STC Ils s'en foutent Il serait basé sur la STC Ils auraient pas fait les divisions comme ça déjà Donc ils vous mettront pas en 3 hein Sauf si vous demandez et que vous pleurez ça je sais pas Bref Pendant qu'on y a un nouveau round pour les Q Tranquille les 5 sont dans les 8 premiers Avec des temps ma foi On a que 3 temps inférieurs à une 4 mais bon On va dire que les Kamorx crashent plus que les Q Vraiment un match d'une qualité moyenne quand même Surtout côté Kamorx en fait On voit quand même un gros manque de train Ça traîne un petit peu sur les PB mais bon Ça traîne pas le safe rigu Et à ce niveau là c'est ce qu'il faut Jouer paquet comme la team Q Qu'il a fait tout le long de la compétition Jamais des... Quasiment jamais des gros gros temps Ils étaient tous là tout le temps Et c'est comme ça qu'on gagne à ce niveau là Et nous même Alex et nous même on peut faire la gueule aussi t'inquiète Surtout qu'à l'ESL la dernière saison Vous n'étiez pas en 4 vous Parce qu'avec Kam on a aussi battu les sceaux et tout Ouais donc les groupes sont sortis pour l'ESL voilà S'il y en a qui regardent le live On peut aller voir Et les maps aussi Et on se dirige vers un peut-être .KMorx Après Alex et les teams en div 3 elles viennent d'exister alors je sais pas comment vous avez pu les battre par contre Genre fun team 2, easy killer 2, enfin si easy killer 2 peut-être Donc on a un point Kamorx Avec Scream et Waziman devant Un seul temps inférieur à une 4 quand même Comme quoi c'est largement prenable Ah la STC Oui bah sur que si ils se basent sur la STC on serait Si on serait prêté comme ça Regarde Dac SP ils sont en div 2 On leur a mis 2 maps à 0 Donc voilà Mais ils se basent pas sur les autres compétitions apparemment Bref on est reparti Il y a quand même peut-être 2 points les Q Les Kamorx ont mis un point Donc voilà Donc ils résistent un petit peu Même si je pense que les Q S'ils restent concentrés Devront gagner sans problème Angelo qui vient de faire une erreur En amont c'est Nympe pour les Q Razer aussi Il ne reste plus que Yuyoshi et Waziman Côté Kamorx On a perdu un nouveau Q Si Yuyoshi et Waziman arrivent à prendre les 2 premières places Peut-être que les Kamorx pourront espérer prendre le point Et oui Monkz vient de faire une erreur Fake qui remonte On peut se diriger vers un point Kamorx Même si Razer la revient avec beaucoup plus de vitesse Il est un peu plus large là Du coup ça passe pour les 2 premiers Et on a un point Kamorx Et Kamorx ils mettent 2 points d'affilé Et ils remontent à 4-3 mine de rien Donc voilà au courage C'est pas fini Je les ai peut-être un peu enterrés vite Qui sait Oula Là ça Il y a eu des problèmes au départ Le serveur lag De l'autre côté on a quelques personnes Qui lag un peu quand même Bref on est parti On est reparti On est reparti Moi je crois que c'est un Q Ah non c'est Angelo Qui est parti J'ai eu un problème au départ Je sais pas si c'est pas dû au lag Du coup les Kamorx qui sont à 3 Qui sont à 4 sur ce round Avec un crash de Awei Et Razer aussi qui a fait une erreur Du coup tout est relancé C'est Yuyoshi fake Qui mène la danse Waziman est pas loin Adrie en embuscade Un début en faveur des Kamorx quand même Une petite bataille devant là Adrie qui fait vraiment un bon milieu de map Et là il va prendre la tête Suivi quand même par 3 Kamorx Yuyoshi Waziman est fake On va arriver au saut C'est Yuyoshi qui passe pas Et Mons qui passe devant Waziman est fake Mons qui est peut-être en train de ramener le point Pour les Kamorx S'ils finissent tous les 2 premiers Ce sera bon Et ça va sûrement être le cas Bien joué à Mons et Adrie Ils étaient pas devant au début Ils ont fait vraiment Ils sont allés chercher le point Bah je dis ça je dis ça Mais Mais ça fera un point un Kamorx Et B Et ouais Razer est arrivé après Scream 28-27 Le 2ème je crois Sur cette map 4 partout Décidément Est-ce qu'on assiste au retour Au retour inattendu Allez les gars Ah s'ils reviennent et qu'ils gagnent la map Je vais me faire taper après Pour les avoir enterrés sitôt Bref on est reparti Pour un 10ème round Un vrai 9ème round Pas eu de gros gros crash Même si on a Away et Waziman qui sont un peu en retrait Devant on a Scream à la lutte avec Adrie On a aussi Angelo et fake Oula non on a plus fake Il a pris un gros stop and go Il y a Mons aussi qui est là Mons qu'on l'a vu au round d'avant Il arrive à faire vraiment des bonnes fan maps Je pense qu'il va encore faire la même Là il est en train de prendre la 2ème place Ils sont vraiment forts Adrie et Mons Eh non erreur d'Adri Décidément Et Mons qui fait Qui tape au saut Et Scream qui crache aussi décidément C'est vraiment mal décousu Du coup je sais pas trop comment ça se passe derrière Et je crois que ça semble bon pour les Q Angelo n'arrivera pas à prendre la 1ère place sur Adrie Et ouais dommage pour les Camorx Ils avaient vraiment l'occasion de prendre la tête sur cette map C'est dommage On a un beau damier Une 3.37 pour Adrie Du coup avec tous les crashs qu'on a eu devant 5.4 pour les Q Les Q Ils ont à 2 points gagné cette finale Lower bracket Ouais un peu diff ouais Mais c'est un peu Bon c'est vrai que c'est des teams de niveau Inférieurs aux grosses teams C'est le lower bracket Mais bon Il a quand même Pas mal de crash Un peu de pression aussi quand même Il est quand même dans une finale Les deux teams ont pas l'habitude de vivre des finales quand même Donc voilà En tout cas il y a eu des erreurs On a Adrie Qui en a fait une grosse Sinon Razer Mais devant leur coéquipier Tienne la route Avec Mons On a Nyp aussi Même si on ne sait Angelo Waziman et Yoshi Puis Fake aussi qui sont devant Un bel avantage Camorx là au milieu de map On va voir sur la fin Mons est vraiment capable de prendre la 1ère place Je pense qu'il va encore le faire Il fait vraiment des très bonnes fins de map Il est vraiment impressionnant des fois Là il est un peu trop large Est-ce que ça passe pour tout le monde au saut ? Ah je crois que Yoyoshi Enfin tout le monde a perdu un petit peu sauf France On va scrim à Dell carrément Un petit rage Dell de scrim J'espère que Ça va pas Porter préjudice au Camorx Je pense pas Je pense qu'on aura quand même un point Camorx Assez large On va Encourager scrim De coup 5-5 Les Camorx S'ils avaient gagné le round d'avant Aurait un 6-4 Mais bon on a 5-5 Ouais les maps sont pas faciles hein Les deux derniers packs Les maps sont pas faciles Bon quand on joue à ce niveau là On fait ce qu'on peut on va dire Une semaine pour Trane Là on a Fake Je crois qu'il a perdu de la vitesse 5-5 donc Les deux teams sont à 2 points À 2 rounds de gagner la map Et c'est gagner le match pour les Q Ils ont gagné la première 7-2 Là c'est Ahwe qui mène la danse Il a quand même pas mal d'avance Sur Angelo Scrim D'ailleurs on a encore de la lutte Ouais avec qui on va se mettre ? Razer va y loin On va se mettre avec Adrie Qui pour ouvre la plaque de tête En tout cas oui Angelo scrim On a Adrie On a un monstre aussi je crois Qui est par là Ouais les Q qui Qui tentent Adrie là qui tente tout Il prend des bonnes trajectoires Je ne peux vraiment pas dire Comment ça va se finir Je pense que c'est Angelo Qui va finir devant Ouais Angelo Mais 3 Q scrim Ça fait double sur la fin Et du coup ça fait un round pour les Q Ah je sais pas ce qu'il a fait scrim Dommage Il a du crash Parce qu'il était quand même 3ème C'est dommage Ouais 31-24 là Du coup Rune de map Rune de match Pour les Q Avec une deuxième map quand même Beaucoup plus série que la première On va voir Allez les Camorx Pas le choix On a pas de tennis mode non plus Scrim qui vient de crasher Scrim qui fait vraiment un match horrible Il nous a vraiment habitué à mieux Il joue en équipe de France C'est vraiment un très bon joueur Là il est juste dernier en fait de la map Scrim dernier c'est vraiment vraiment rare Bah là Scrim qui est encore Dell Scrim qui rage Un jello qui crash Voilà c'est fini Scrim qui fait vraiment Preuve de mauvaise mentalité là C'est vraiment pas sympa pour les coéquipiers quand même Dels comme ça surtout Il sait très bien qu'on peut respawn Même si il crash ardemment C'est rattrapable on va dire Il peut quand même finir la map Donc voilà On va lui oublier un peu dessus Quand même C'est pas très cool ce qu'il fait Et voilà les Q qui gagnent ce match et qui gagnent la finale Et voilà Et voilà Et voilà C'est parti 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 Voilà voilà Bon bah c'est la semaine prochaine normalement Je vais jouer normalement Donc voilà Je vous dis la semaine prochaine du coup